Je peux vous faire un bouquin complet là-dessus. Il faudrait peut-être prendre un des bouts. Parmi les bouts, il y a par exemple le bout vieillissement. Le vieillissement de la population, c'est aussi causé par le fait qu'on part à la retraite à un certain âge et l'espérance de vie a beaucoup augmenté. Donc plus l'espérance de vie augmente, plus le temps passé à la retraite augmente. Donc quelque part, il faudra tôt ou tard, et on a commencé à le faire, envisager de travailler un peu plus longtemps, qu'au fond une partie de l'espérance de vie gagnée soit consacrée au travail. Ça peut être un tiers, ça peut être un quart, ça peut être la moitié. Pour vous donner un exemple, en Suède, l'âge moyen à la cessation d'activité est 5 ans et demi plus tard qu'en France. Et les Suédois ne sont pas des gens particulièrement malheureux. Donc c'est possible, c'est possible, mais il y a des vaches sacrées en France. Alors l'une d'entre elles s'appelle la retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans, c'était formidable quand elle était posée à l'époque même de Mitterrand, quand il l'a introduite, avant c'était 65 ans. Mais bon, c'était avec une certaine espérance de vie, et c'est justement à partir des années Mitterrand, au fond, que l'espérance de vie a beaucoup augmenté. Donc on ne peut plus tenir des raisonnements sur le vieillissement en se lamentant, en disant, ah, la proportion de personnes âgées augmente. Non, ce qui compte, c'est est-ce que ces personnes âgées peuvent être... Est-ce que les retraites fonctionnent ? Et dans ce cas-là, le problème des retraites, c'est un problème d'âge à la retraite, très largement. Et puis, est-ce que ça pose des problèmes de santé ? Et là, tous les économistes de santé sont absolument d'accord sur ce point-là. Ce qui compte dans les frais de santé, c'est pas l'âge qu'on a, c'est l'âge qui vous sépare de votre décès. Ce qui coûte très cher, c'est les personnes, il y a des bonnes statistiques là-dessus, qui sont à six mois ou à un an de leur décès. Alors vous me direz, on le sait pas. Mais on le sait statistiquement. Il suffit de voir depuis combien de temps les personnes sont en mauvaise santé pour vous donner des chiffres qui sont, par exemple, dans les livres d'un très bon économiste de la santé, Claude Le Pen, ou bien Brigitte Dormont, qui est professeure à Dauphine. Les coûts de santé de la dernière année de vie sont dix fois supérieurs aux années qui précèdent. Donc quelque part, si on vit plus longtemps, la dernière année de vie s'écarte, elle va plus loin aussi. Autrement dit, les frais de santé, leur augmentation, c'est pas dû au vieillissement, contrairement à ce qu'on dit, c'est dû au fait qu'on se soigne de plus en plus, et il faut dire aussi, de mieux en mieux. Alors de ce point de vue-là, oui, c'est un peu lié au vieillissement, mais la part d'augmentation des frais de santé liés au vieillissement est en fait extrêmement faible.